quelque part entre les montagnes et les plages. Un homme se réveille et se demande où il est. Il se lève rapidement, se rappelant qu'il est dans un avion, sachant qu'il s'est écrasé. Il se croit sur une île inconnue. Mon corps me faisait souffrir comme s'il avait été écrasé par un camion. Il a été confronté à un désastre, mais le fait d'être jeté sur une île déserte a été une bénédiction. Il espère qu'il y a d'autres survivants. C'est alors qu'il aperçoit au loin un homme inconscient. Il courut rapidement vers la femme, espérant qu'elle n'était pas encore morte. En voyant sa silhouette séduisante, l'homme que ses frères ont combattu dans l'armée aurait pleuré d'envie. Liu Yu se détourna de ses mauvaises pensées et tenta de réveiller la femme. Il découvrit qu'il s'agissait de Guan Ling Yu. La déception se fit entendre dans sa voix. En effet, au lycée, Liu Yu était très ami avec Lin Yu et sa sœur Sufe. Cependant, après que Liu Yu a commencé à sortir avec Sufe, Ling Yu est devenue une personne différente et a commencé à perturber leurs relations. Finalement, Ling Yu a été renvoyé de l'école après avoir utilisé ses relations familiales et Liu Yu a rompu avec Sufe. Liu Yu apprend que Ling Yu est devenu directeur général de l'entreprise familiale et que Sufe est devenu hôtesse de l'air. De son côté, Liu Yu est devenu un vétéran de l'armée. En examinant Ling Yu, Liu Yu remarque la cicatrice qu'il lui a accidentellement infligée lors de leur dispute. Malgré l'offense, Liu Yu a sauvé Ling Yu. La jeune fille aux cheveux roux crachal auquel avait avalé et regarda Ling Yu, qui a plaisanté sur le fait que son ennemi juré ne pouvait pas reconnaître son beau visage. Ling Yu déclara que Liu Yu ne deviendrait jamais belle, même si de nombreuses années passaient. Liu Yu soupira, réalisant qu'il y avait beaucoup de femmes aveugles dans le monde. Ling Yu a demandé si Sufe volait, et Ling Yu l'a confirmé, demandant de l'aide à Liu Yu. Ils se mirent à crier frénétiquement le nom de Sufe. Ling Yu a marché sur le projectile, ce qui a fait saigner sa jambe. Liu Yu tente de l'aider, mais Ling Yu refuse et lui demande de se concentrer sur la recherche de sa sœur. Poursuivant ses recherches, Liu Yu repère le mort et pille les vêtements intacts. Ling Yu l'a qualifié de dégoûtant. Mais Liu Yu a expliqué que les vêtements étaient nécessaires contre les moustiques et le froid. Ils ont atteint la forêt la plus proche et y ont trouvé des gens. Liu Yu remarque un sac accroché à une branche. Il l'a sorti et a vérifié ce qu'il contenait. À ce moment-là, un homme se présentant comme effet, directeur du groupe Longley et ami du capitaine de l'avion, ordonne à Liu Yu de lâcher le nœud coulant. Liu Yu a essayé de prendre le sac qui contenait un briquet et une montre de survie. Mais Effet a insisté pour mettre les choses au clair d'abord. Et Liu Yu n'a pas pu se débarrasser de ses soupçons. À ce moment, les visages de Liu Yu et de Ling Yu s'illuminèrent lorsque Sufe vint les saluer. Il s'est mis en colère contre Sufe et lui a ordonné de partir. Voyant Sufe trembler, Liu Yu réalisa que son intuition était la bonne. Il a insisté pour qu'il lui remette le sac, faute de quoi il ne les laisserait pas rejoindre le groupe. À ce moment-là, le capitaine Yang Baekchan saisit la main de Sufe. Cela a mis en colère l'ex et sa sœur. Il a déclaré qu'il fallait que quelqu'un se tienne tranquille. Et les hommes se sont avancés pour soulever Liu Yu. Cependant, Liu Yu s'est rapidement déplacé et a assommé Yang Baekchan. D'autres personnes se sont jetées sur Liu Yu, mais le vétéran de l'armée a facilement mis tout le monde KO. Il a sorti un couteau, mais Yang Baekchan l'a arrêté et a dit à Liu Yu de partir. Liu Yu a accepté, mais il voulait emmener son ex avec lui. Effet réagit impétueusement. Mais Liu Yu l'a menacé. Baekchan a accepté, et Liu Yu a réalisé que parler avec ses points était efficace. Liu Yu dit à ses sœurs de le suivre. Soudain, une autre personne a demandé à Liu Yu de les emmener avec lui. Liu Yu s'inquiétait de savoir comment les accueillir. Mais j'ai quand même accepté car ils avaient l'air bien. Elles se sont présentées sous les noms de Shensong, Suzru et Millie. Effet l'a demandé s'il pouvait être libéré. Yang Baekchan lui rappelle qu'ils ont tout ce qu'il faut pour survivre. Liu Yu continua à s'éloigner, et il se souvint de la façon dont il avait monopolisé les fournitures avec Yang Baekchan. C'est à ce moment-là que Shensong trouva une grotte où se réfugier. Liu Yu leur a alors demandé de rassembler des choses utiles pour manger. Ling Yu demanda ce que Liu Yu allait faire pendant qu'ils allaient chercher de l'argent. Liu Yu essaie de trouver une raison, tandis que Su fait tente de calmer sa sœur en colère. Ensuite, tout le monde a repris ses activités. La nuit est venue et un feu a été allumé dans la grotte. Les golovins étaient utilisés comme source d'eau potable et Liu Yu était loué pour ses connaissances en matière de survie. Il a déclaré avoir servi dans l'armée pendant cinq ans, où il a suivi des cours de survie extrême. Ling Yu a mentionné que Liu Yu avait séché les cols pour le bien de l'armée. Liu Yu demanda alors à Ling Yu de ramener la salle des vignes. Millie a suggéré de se reposer tôt. Lorsque Ling Yu a séparé les places de sommeil, il s'est exclamé que Liu Yu ne pouvait pas dormir à côté de Su fait. Liu Yu déclara que Ling Yu le garderait toute la nuit. Liu Yu lui rappelle que des serpents peuvent apparaître. Lin Yu demande à Liu Yu de ne pas mentir. Quelque chose lui est tombé dessus. Au sommet de la montagne se tenait un mignon lézard. Ling Yu fut surpris et trébucha sur un rocher. Liu Yu se déplaça rapidement et la rattrapa alors qu'elle tombait. Offensée, Liu Yu s'est enthousiasmé en voyant les melons sains devant lui. Lin Yu se fâche contre Liu Yu, qui rougit. Su fait lui dit d'arrêter de discuter. Pendant son sommeil, Liu Yu remarqua que Ling Yu le maudissait dans son rêve. Cependant, Ling Yu regarde maintenant Liu Yu avec des yeux complètement différents. À ce moment-là, tout le monde s'est réveillé en entendant le bruit du piège qui se déclenchait. Tout le monde se lève et attend de voir ce qui va se passer. Certains visages familiers sont tombés dans le piège. Yan Bacon s'est plaint du risque de blessure et d'infection. Mais Liu Yu a affirmé qu'il préparait des pièges pour les animaux sauvages. Il a parié qu'il mangerait son couteau s'il y avait des animaux sauvages sur l'île. Soudain, une bête sauvage hurle. Liu Yu lui a donc demandé de commencer à manger. Yan Bacon tente de les calmer en leur demandant d'emprunter une lanterne. L'excuse de Shenzong était qu'il travaillait dur sur le feu de joie. Liu Yu propose alors de donner la torche en échange de vêtements et de nourriture. Le groupe de Yan Bacon fait ses courses. Liu Yu voit que Yang Bacon a compris la gravité de leur situation. Yan Bacon revient bientôt avec de la nourriture et des vêtements. Mais Liu Yu s'est exclamé que ce n'était pas suffisant. Le capitaine accepte et demande à l'un de ses membres de lui donner une hache. Liu Yu les accompagne joyeusement vers la sortie. Dans la grotte, Ling Yu se demandait de quoi il parlait. Liu Yu la taquine en disant que Lin Yu est échangé contre deux paquets de nouilles instantanées. Liu Yu s'assura que Shufay se sentait bien et tout le monde alla se coucher. Le matin venu, Liu Yu et Millie furent les premiers à quitter la maison. Millie a promis de faire de son mieux. Il s'avère qu'elle fait de l'escalade. A l'origine, Liu Yu voulait emmener Shufay avec lui, mais Lin Yu a recommencé à devenir fou. Ils ont rapidement découvert un endroit où l'eau de pluie s'accumulait. Le seul moyen était de passer par les branches des arbres. Et Liu Yu sauta habilement sur les branches. Millie eut soudain peur car un serpent de forêt apparu derrière Liu Yu. Le serpent tente d'attaquer Liu Yu. Mais l'expert de l'armée de survie a rapidement attrapé le serpent. Se rendant compte qu'il avait oublié d'emporter sa hache, il a utilisé la partie la plus tranchante du corps humain, ses dents. Heureusement, le serpent mourut rapidement après une seule morsure de Liu Yu. Millie l'a qualifié d'incroyable et s'est précipité vers lui, tout excité. Liu Yu la rattrape et Millie lui embrasse la joue. Millie sourit et s'éloigne de Liu Yu qui s'agite. Bientôt, ils retournèrent à leur grotte et découvrirent. Les autres collectionnaient des choses non comestibles et toxiques. Liu Yu assure affectueusement à Sufay qu'il est normal que les débutants fassent des erreurs. Ling Yu était soudain en colère à l'idée qu'il n'aurait pas assez de nourriture pour le dîner. Liu Yu leur dit qu'ils ont encore le temps et leur demande de le suivre. Ils arrivèrent bientôt sur une plage où l'on pouvait trouver de la nourriture à marée basse. Millie propose aux sœurs de jouer dans l'eau. Liu Yu aurait dû apprécier ce spectacle s'il n'était pas en situation de crise. Liu Yu se déshabille et commence à chercher quelque chose dans l'eau peu profonde. Il a obtenu une énorme palourde, ce qui signifie qu'il y en avait beaucoup qui traînaient. Bientôt, Liu Yu eut une grande récolte. Mais il est interrompu par le cri de quelqu'un. Il regarde les filles qui crient qu'il y a un serpent dans l'eau. Liu Yu s'est empressé de saisir la hache, car les serpents de mer sont très venimeux. Cependant, Liu Yu fut stupéfait lorsqu'il vit la nourriture. Il dit aux filles de se tenir à l'écart et lui-même commence à attraper son dîner. Il l'a facilement coupé en deux et les filles ont triomphé. Millie a demandé à Liu Yu de deviner ce qu'elle avait trouvé. Elle a montré une plaque de métal qui pouvait être utilisée pour le barbecue. Cependant, Liu Yu avait un plan différent et a commencé à la fendre avec une pierre pour en faire un wok. À ce moment-là, Liu Yu remarqua que les oiseaux volaient bas au-dessus de sa tête, ce qui indiquait qu'il allait bientôt pleuvoir. Ensuite, le groupe est retourné à la grotte. Liu Yu était satisfait. Tout le monde avait un pot chaud. Lan Yu l'a traité de porc. Mais Liu Yu se demanda pourquoi elle tenait encore la nourriture. Sufe a fini par leur dire d'arrêter la dispute. Liu Yu était content qu'il y ait assez de nourriture et que les restes soient séchés pour être consommés plus tard. Liu Yu remarqua alors que quelque chose n'allait pas avec le vent. Il informa rapidement les autres de ne pas manger pour l'instant et de l'aider d'abord à faire quelque chose. Il leur ordonne d'empiler des troncs à l'entrée de la grotte pour empêcher l'eau d'y pénétrer. Pendant ce temps, Liu Yu a commencé à creuser des trous pour recueillir l'eau de pluie, puisqu'il s'agissait d'eau douce. Et plus tard, Millie l'a aidé. La pluie et le vent deviennent de plus en plus violents. Le groupe parvient à bloquer l'entrée de la grotte. Shenzong tente de sortir pour prendre ses affaires, mais Liu Yu l'en empêche. Liu Yu craignait soudain que la grotte ne devienne leur tombeau. Il remarqua que Sufe tremblait déjà de peur et ordonna aux autres de se cacher pour maintenir leur température corporelle. La tempête continue et le groupe se blottit les uns contre les autres en signe d'inquiétude. Le suzerain en pleurs se demande s'ils vont mourir de froid. Elle ne veut pas mourir sans même avoir un petit ami dans sa vie. Lin Yu regarda tristement Sufe frissonner à côté de Liu Yu. Liu Yu lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils seront capables de survivre à cette situation difficile. Shenzong et Millie les ont également aidés en leur remontant le moral. Suzerain les remercie. Liu Yu savait qu'ils pouvaient survivre tant qu'il y avait de l'espoir. Il a décidé de leur trouver un meilleur endroit. Pendant ce temps, le groupe de Yang Gi-chan était dehors, s'accrochant aux arbres. Sous l'effet du froid, certains d'entre eux ont commencé à s'évanouir. Après quelques heures, la pluie s'est soudainement arrêtée. Liu Yu commence à enlever ses vêtements mouillés. Sœur Guang commence à s'inquiéter et Lan Yu gronde Liu Yu. Liu Yu a expliqué que des vêtements mouillés peuvent provoquer un rhume mortel. Ce n'est pas un problème pour la courageuse Millie, qui se déshabille à son tour. Shenzong les suivit également. Millie dit aux autres filles de ne pas trop y penser. Bien que nécessaire, pour un homme comme Liu Yu, cette scène excitante était trop difficile. Shenzong s'est soudain transformé en une fontaine de sang. Bientôt, ils réussissent à allumer un feu pour réchauffer la grotte. À ce moment-là, Liu Yu se souvint de quelque chose et ordonna aux autres de creuser le sol, couvrir le site de la blessure avec de l'eau et utiliser l'endroit creusé comme un endroit chaud pour se reposer. Cependant, Lin Yu était furieux qu'il les ait fait se déshabiller. Shenzong a interrompu leur discussion. Ensuite, tout le monde a commencé à creuser le sol. Le matin, la tempête s'est enfin arrêtée et ils sont partis à la recherche de branches. Liu Yu demande à Millie de faire bouillir de l'eau pour réchauffer son corps. À ce moment-là, le groupe de Yang Bekin arriva en courant vers la grotte de Liu Yu. Liu Yu s'est soudain mis en état d'alerte. Jean Baikin a indiqué que quatre d'entre eux étaient décédés. Il est venu rejoindre le groupe de Liu Yu qui était épuisé. Liu Yu a tenté de refuser, mais Yang Bekin a suggéré son idée. Il a déclaré que certaines personnes de son groupe sont importantes et qu'elles l'aideront plus tard lorsqu'elles reviendront dans la communauté. Des hommes riches ont commencé à offrir des parts de marché, des entreprises et même des villas. Et les femmes ne sont pas seulement préoccupées par l'argent, mais aussi par leur corps. Ils se souvenaient qu'il avait été traité comme un abruti auparavant. Mais sur cette île, il était traité comme un homme d'honneur. Lan Yu a commencé à crier et à les réprimander pour avoir menacé des gens avec de l'argent. Les deux sœurs jalouses s'accrochent soudain à Liu Yu. Lan Yu s'est soudain comportée comme une personne ensoleillée et a déclaré qu'elle ne se souciait que d'elle-même. Liu Yu ne réussit qu'à sourire. Il annonce alors qu'il n'acceptera personne et qu'il n'offrira que du feu. Il leur propose de partir à la recherche des autres. Yan Bequin demande à manger, maudissant mentalement les sœurs Guan. Liu Yu n'a pas eu d'autre choix que d'offrir du poisson séché. Tout le monde s'est précipité dans la grotte et en est ressorti avec de la nourriture dans les mains. Sufé se moque de Liu Yu et le traite d'idiot. Sufé a affirmé que le groupe de Yang Bequin avait tout pris. Shenzong se plaint de la générosité de Liu Yu. Liu Yu a reconnu ses erreurs, mais il n'est pas prêt de jouer les gentils à l'avenir. Les filles s'inquiètent de l'approvisionnement en nourriture. Après avoir réfléchi un peu, Liu ramassa sa hache et partit à la recherche de nourriture. Millie a demandé si elle pouvait venir pour en savoir plus, et Liu Yu l'a autorisé à le faire. Ils errent sans but dans les buissons. Au moment où Millie propose d'aller ailleurs, un ours apparaît soudain. Millie se demande ce que fait un ours noir sur une île tropicale. Liu Yu savait que la peau de l'ours était épaisse et s'apprêtait à lui saisir la tête. Liu Yu ordonne à Millie de s'enfuir, mais Millie trébuche sur les lianes. L'ours se précipita vers elle, mais Liu Yu lança un rocher pour le distraire. L'ours poursuivit Liu Yu, qui rattrapait la distance qui les séparait, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Millie se demande pourquoi Liu Yu s'est arrêté. Après avoir esquivé le cou de l'ours, Liu Yu l'a frappé avec sa hache au niveau du cou. Cependant, la coupe s'est avérée trop superficielle. L'ours recula, et Liu Yu tenta à nouveau de créer une distance. Mais l'ours réussit à le frapper, et Liu Yu fut projeté sur le côté. La hache s'est coincée dans les vignes. L'ours en profita pour attaquer, mais Liu Yu parvint à sortir sa hache à temps et à arrêter la morsure de l'ours. Cependant, l'ours maîtrisa Liu Yu et le projeta vers le haut. C'était une chance pour Liu Yu, car les pattes de l'ours s'emmêlaient dans les lianes. Liu Yu donna un coup de hache et trancha le coup de l'ours. Millie se précipite pour vérifier l'état de Liu Yu. Liu Yu lui a demandé d'appeler les autres car ils étaient en train de festoyer. Shenzong et Nelly ont aidé à transporter l'ours dans la grotte. Les sœurs Guan et Susurru ramassent des branches pour le feu. Lorsque la viande d'ours a été cuite, tout le monde a applaudi. Tout le monde commença à remercier Liu Yu, à l'exception de Ling Liu qui ne cessait de le réprimander pour avoir combattu l'ours. Soudain, fait surgit de nulle part. Il a vu qu'ils avaient beaucoup de viande et a voulu les aider à la manger. Liu Yu les appelait les gros bras. Il n'arrivait pas à croire que ces salauds observaient simplement son groupe. Tout le monde commença alors à demander de la nourriture à Liu Yu. Mais cette fois, Liu Yu s'est levé pour défendre son groupe. Une hache à la main. Les autres n'avaient pas peur car Liu Yu pourrait être emprisonné plus tard. Shenzong et les autres ont également pris des bâtons pour se battre aux côtés de Liu Yu. Il suggère d'envoyer quelqu'un en avant pour négocier et désigne Shenzong. Liu Yu lui dit de faire attention. Effet commence à négocier avec Shenzong. Shenzong revint bientôt et dit à Liu Yu qu'il venait juste de demander où trouver la viande. Shenzong dit qu'il aimerait bien manger un peu de leur viande. Mais il menace d'utiliser le nom de Liu Yu. Cependant, tout était trop suspect pour Liu Yu. La nuit, Liu Yu avait du mal à dormir parce que Shenzong avait soudainement changé de place avec lui. Il remarqua alors que Shenzong avait disparu. La viande, le wok et la hache avaient disparu. Ce qui ne signifiait qu'une chose. Shenzong les a trahis. Liu Yu réveille les filles et leur raconte ce qui s'est passé. Liu Yu et les filles se sont faufilés quelque part. Ils ont découvert que Shenzong passait du temps avec les deux anciennes femmes. Liu Yu n'arrivait pas à croire qu'il avait manipulé Shenzong de la sorte. Shufet se demande ce qu'il faut faire. Liu Yu constate que Béchin et Yifei sont partis à la chasse. Soudain, un homme s'est mis à crier qu'il était attaqué par un bord féroce. Liu Yu dit aux filles de s'éloigner pour éviter d'être prise entre deux feux. Pendant ce temps, lui-même affronte le sanglier à l'aide d'une âge familière. Cependant, le sanglier, comme Pikaku, a massacré tout le monde avec une grande rapidité et une grande précision. Liu Yu se moqua de, après tout, il méritait le karma. Béchin a soudain remarqué Liu Yu et lui a demandé de l'aide. Il a indiqué que Liu Yu devait sauver les autres survivants. Liu Yu et les filles ont dit à ce salaud de pilote de régler ses propres problèmes. Fe et Beken continuent de persuader Liu Yu. Liu Yu demande alors que la hache lui soit rendue. Et Fe le rendit, et Beken lui ordonna de les aider. Cependant, le groupe de Liu Yu leur tourna le dos et Liu Yu suggéra d'utiliser des torchés, car la plupart des animaux sauvages avaient peur du feu. Bakken se rend compte qu'il y a encore du feu dans leur camp et va immédiatement le chercher. Liu Yu et son harem quittent alors le quartier. Alors qu'ils voyageaient dans la forêt, Liu Yu mentionna qu'ils cherchaient un nouvel endroit où vivre. Ling Yu se demandait pourquoi c'était nécessaire, car il y avait beaucoup de sources de nourriture dans les environs. Liu Yu fronce les sourcils et explique que, premièrement, ils ont de mauvais voisins. Deuxièmement, après la tempête, leur grotte s'est transformée en boue et risque de s'effondrer bientôt. Finalement, Liu Yu remarqua que Bechen allait rejeter la responsabilité de l'attaque du sanglier sur le groupe de Liu Yu. Su fait craindre qu'il ne puisse pas s'échapper s'il s'éloigne du lieu de l'accident. Liu Yu le pensait aussi, et il prévoyait donc de trouver un endroit près de la côte. Bientôt, le groupe se met à la recherche d'un endroit près de la côte rocheuse. Liu Yu a remarqué quelque chose et est allé voir ce qu'il en était. Millie lui a dit de faire attention. Liu Yu s'est senti sous pression car il était le seul homme du groupe. En atterrissant, Liu Yu remarqua plusieurs tas de pierres. Six d'entre eux semblaient délibérément empilés. Liu Yu se demande qui a déjà vécu sur l'île déserte et s'il est encore en vie. Liu Yu décida de creuser pour en savoir plus. Mais sachant qu'il s'agissait de tunnels, Liu Yu commença par prier et demander pardon. Lorsque Liu Yu a commencé à creuser, il a été trouvé par les filles qui lui ont demandé s'il était déjà en train de construire un camp avec des pierres. Liu Yu expliqua qu'il avait trouvé des traces d'autres survivants bien avant eux. C'est à ce moment-là qu'une poupée en bois a été découverte. Liu Yu l'a ramassé et a vu le visage sculpté. Liu Yu senti soudain que la poupée le regardait. Liu Yu fut surpris en tenant la sinistre marionnette. Et Millie s'exclama qu'il s'agissait d'une des marionnettes utilisées dans les rituels de l'ancienne race. Ling Yu se demanda s'il y avait une tribu primordiale sur l'île. Liu Yu leur demanda de chercher d'autres indices, car cela signifiait que l'île était déjà occupée par quelqu'un. À ce moment-là, Liu Yu remarqua une tache sombre au centre de sa paume. Il a essayé de l'enlever en frottant, mais elle n'a pas disparu. Ling Yu lui fit signe de s'approcher et ils quittèrent les lieux. La poupée de bois sourit sinistrement. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un endroit confortable où dormir. Cependant, Millie a remarqué que l'endroit avait déjà été occupé auparavant. Susurru a remarqué quelque chose et a couru vers lui. Millie se demande si une tribu primitive vit vraiment sur l'île lorsque Susurru ramasse un étrange caillou. Les sœurs Guang, effrayées, s'accrochent à Liu Yu. Liu Yu en profite pour effrayer ses vulnérables amis d'enfance. Finalement, les sœurs ont repoussé Liu Yu d'une gifle. Plus tard, lorsque Liu Yu et Millie allaient chercher de l'eau fraîche, Liu Yu remarqua que la marque disparaissait. Liu Yu avait l'impression d'avoir rencontré quelque chose de surnaturel. Millie attira son attention et il décida de ne pas y penser pour l'instant. Il espérait que les autres filles trouveraient de la nourriture. Pendant ce temps, Sufé était heureuse d'avoir trouvé les pommes de terre et de voir Liu Yu la féliciter. Susurru et Ling Yu ont également trouvé quelque chose de sucré. Le soir, le groupe a fait frire des pommes de terre et s'est réapprovisionnée. Voyant qu'il y avait beaucoup de pommes de terre, Liu Yu a demandé à les déterrer toutes. Ling Yu a demandé si Liu Yu allait se lancer dans l'agriculture. Liu Yu leur rappela que le sauvetage était une affaire incertaine et qu'il pouvait rester coincé sur l'île pendant des années. Sufé gifle Liu Yu et lui dit d'arrêter de plaisanter. Les filles en ont eu assez et commencent à s'installer pour la nuit. Liu Yu a remarqué qu'il n'y avait pas assez de place pour lui, alors Millie lui a offert un peu d'espace. Ling Yu déclare que Liu Yu ne peut pas coucher avec Millie. Tout le monde la regarde, essayant de trouver une raison. Voyant que Ling Yu était inquiet, Liu Yu décida de rester à l'entrée de la grotte. Ling Yu ne put se retenir plus longtemps et commença à se mettre en colère contre Liu Yu. Elle a souligné que Liu Yu voulait en faire un harem. Tout le monde rougit et se rendit compte de ce que Ling Yu avait dit. Liu Yu traite Ling Yu de folle et s'en va. Lin Yu demanda de quoi Liu Yu avait peur. Elle commence à se déshabiller devant lui. Liu Yu se rendit rapidement compte que quelque chose n'allait pas et pressa Ling Yu contre lui. Cependant, Suzuru a également fait preuve d'agressivité et a commencé à se mettre à la place de Liu Yu. Se retrouvant entre les mains de deux beautés, Liu Yu demande de l'aide à Millie et Suffe. Liu Yu demande de l'aide à Millie et Suffe. Mais ces derniers retiennent Lin Yu et Suzuru. Liu Yu se demandait ce qu'ils avaient mangé pour devenir de tels pervers. Suffe se souvient soudain de quelque chose et lance un sac de fruits sauvages à Liu Yu. Millie a reconnu qu'il s'agissait d'un fruit rouge à base de romarin. Millie laisse les deux pervers à Suffe et commence à expliquer que les fruits de romarin rouge ont des effets hallucinogènes, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des drogues. Mais Millie a expliqué que la seule solution serait de laisser entrer ceux qui ont mangé dans la bouche d'aération. Les anciens mariés ont soudain crié en même temps. Le démon de Liu Yu lui disait qu'il ne pouvait plus tergiverser. Il regarda les deux pervers qui l'interpellaient et se contenta de pousser un juron de contrariété. Liu Yu savait que Millie avait une autre solution. Millie a suggéré de prendre un bain froid. Ensuite, Liu Yu se rendit compte que Millie avait une autre solution. Liu Yu décide d'emmener Lin Yu et Susurru à la plage. Bientôt, l'eau froide commence déjà à faire son effet. Voyant cela, Liu Yu décida de chercher lui-même de la nourriture. Soudain, Ling Yu touche le visage de Liu Yu et commence à s'excuser. Voyant que Ling Yu avait repris conscience, Liu Yu ordonna aux autres de retourner à la grotte avant qu'il ne prenne froid. Un demi-mois s'était déjà écoulé, et Liu Yu commençait à craindre que le salut ne vienne pas. Suffe a remarqué son expression morose et a offert son crabe pour remonter le moral de Liu Yu. Liu Yu pensait seulement que la situation devenait de plus en plus compliquée. Il détestait voir de telles beautés sur une île déserte. Liu Yu a suggéré d'une voie résolue de faire le contraire, construire un bateau en bois et chercher de l'aide. Millie semble d'accord pour dire que dériver sur la mer est efficace. Mais Ling Yu s'exclama que sans nourriture ni eau potable, il leur serait difficile de prendre la mer. Liu Yu a déclaré qu'il avait déjà pris tous ses points en considération. Le problème est de savoir avec qui travailler. Liu Yu a suggéré de demander de l'aide à Yang Ba King. Mais les filles se sont immédiatement mises en colère contre lui. Liu Yu leur a demandé de lui faire confiance pour l'instant. Les filles se demandent ce que fait Liu Yu. Liu Yu découvrit bientôt que le groupe de Yang Ba King utilisait leur ancienne base. Yang Ba King les salue et demande si Liu Yu a besoin de nouvelles femmes pour son harem. Liu Yu a vu que la bouche du pilote était encore capable de cracher des bêtises. Il demanda à Yang Ba King de coopérer. Il a dit qu'il y avait de moins en moins de chances d'être secouru et qu'il valait donc mieux construire son radeau et chercher de l'aide par ses propres moyens. Jean Ba King s'est soudain intéressé à la question. Liu Yu savait que personne ne pouvait résister à la tentation de rentrer chez soi. Et l'aide de Yang Ba King dans cette affaire était essentielle. Yang Ba King et Effet acceptent le plan de Liu Yu. Liu Yu donna alors l'ordre de rassembler des matériaux utiles et de la nourriture pour le voyage. Yang Ba King et Effet ont admis qu'ils n'avaient mangé que de l'écorce et des noix de coco au cours des derniers jours. Liu Yu a posé des questions sur le sanglier, mais ils ne semblaient pas pouvoir le chasser. Liu Yu proposa alors son aide pour chasser le sanglier, mais leur demanda d'obéir à ses ordres. Pour chasser le sanglier, ils ont décidé de creuser un piège et d'y attirer le sanglier. La plupart des hommes étant morts, Liu Yu joua le rôle de l'heure, ce qui inquiéta les sœurs Guane. Liu Yu découvrit que le territoire du sanglier était l'endroit où Millie allait toujours chercher de l'eau. Effet a alors pointé du doigt l'autre côté de la rivière et a trouvé un sanglier qui jouait dans une flaque de boue. La trinité s'avance vers le sanglier. Mais Jean Bak Shin a accidentellement marché sur une branche. Le sanglier se rendit compte de leur présence et s'élança de toutes ses forces. Liu Yu ne pouvait s'empêcher de reprocher à Yang Ba King d'avoir ouvert la voie à leur perte. Liu Yu leur ordonna de s'accrocher car ils étaient proches du piège. Le sanglier leur a sauté dessus, mais tout le monde l'a esquivé. Le sanglier s'est précipité tête la première dans le piège et a rencontré des piquets de bois pointus au fond. L'énorme viande a fini dans la fosse, mais malgré une hémorragie abondante, le sanglier est resté en vie. Liu Yu demande alors à emprunter un couteau à effet. Il attache un couteau au bout d'un bâton, le transformant ainsi en lance improvisée. Liu Yu se souvient bien des faiblesses du sanglier, mais ce morceau de viande est encore vivant. Liu Yu l'a chronométré et tous les spectateurs ont retenu leur souffle. Le sanglier se coucha soudainement, et Liu Yu en profita pour frapper. La lance s'enfonça dans le sanglier, mais celui-ci riposta de toutes ses forces, soulevant Liu Yu au milieu de la fosse. Liu Yu lâche accidentellement la lance et tombe sur le pieu, ce qui le blesse. Il est tombé sur le côté et les sœurs Guan ont essayé de l'aider à se relever. Liu Yu se demandait s'il allait mourir cette fois-ci après avoir survécu à l'accident d'avion. Liu Yu a encaissé les coups du sanglier, et un bruit sourd a retenti dans la fosse. Liu Yu ouvrit les yeux et constata que le sanglier était mort. Il a accidentellement frappé la lance contre le mur, ce qui a eu pour effet de faire pénétrer la lance encore plus profondément dans son cerveau. Tout le monde était triomphant, car ils avaient maintenant de la nourriture. Les filles ont aidé Liu Yu à se lever, en le réprimandant avec des mots affectueux. Liu Yu n'abandonnera pas, car il a la meilleure chaleur, il peut se tenir à ses côtés. Cependant, une expression suspicieuse apparaît sur les visages de Yang Be Shan et effet. Rapidement, Yang Be Shan fait part aux autres de son projet de construction d'un bateau en bois. Mais beaucoup d'entre eux ont exprimé leurs doutes quant à ce projet. Un vieil homme a mentionné qu'au cours de la dérive, des tempêtes pourraient se déclencher et la nourriture pourrait manquer. Liu Yu a demandé s'ils allaient vivre sur l'île jusqu'à ce qu'ils soient à court de ressources. Il a fait remarquer qu'il y a plus de chance de survie en mer que sur une île déserte. Il a déclaré qu'il ne voulait pas mourir comme un sauvage et qu'il ne savait même pas en quelle année nous étions. Les autres se mirent à crier, approuvant les paroles de Liu Yu. Enfin, il était temps de commencer à construire le bateau en bois. La tâche n'était pas difficile et tout le monde s'est mis au travail en toute décontraction. En dehors de la viande de sanglier, il était possible de rassembler suffisamment de nourriture. Pendant le dîner, certains hommes d'âge moyen ont dit que leur famille leur manquait, même si leurs enfants sages ne leur appartenaient pas. Liu Yu ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui arrivait au monde. Voir tout le monde rire. Liu Yu était heureux que tout le monde se passe désormais de coraux et d'accumulateurs de cupidité. Au bout de cinq jours, tout le monde a réussi à créer des radeaux en bois et à les pousser dans l'eau. Ils se divisent en deux radeaux qu'il relie par d'épaisses cordes de vignes. Tout le monde a navigué jusqu'à ce qu'ils soient loin de l'île, en faisant leurs adieux. Soudain, une énorme vague s'abattit sur eux et Liu Yu protégea instinctivement les sœurs Guane. Liu Yu les a vérifiés et les a découverts qu'ils ont l'air érotiquement mouillés. Cependant, c'était un mauvais départ pour eux, car le froid les atteindrait plus tard. Liu Yu commence à enlever ses vêtements mouillés. Émilie commence à réclamer son attention, car il n'a défendu les sœurs Guane que récemment. En les voyant discuter, Yang Baken s'est senti envieux parce que Liu Yu a eu toutes les beautés. Bientôt, ils cessent de pagailler et sont emportés par le courant jusqu'à la maison. Le vieil homme était soulagé, car il allait pouvoir rentrer chez lui et manger son plat préféré. C'est alors qu'il aperçoit une île loin devant lui. Cependant, les montagnes semblaient familières à Liu Yu. Il s'exclame qu'il s'agit de la même île déserte que celle qu'ils ont quittée. Yang Baken a déclaré que Liu Yu avait dû faire une erreur. Liu Yu insista sur le fait qu'il avait mémorisé cette île déserte après l'avoir visité de nombreuses fois. Liu Yu ne peut pas croire que Dieu l'oblige à vivre sur l'île. Ils ont tout de même réussi à revenir sur l'île ce jour-là, bien qu'ils aient pagaillé dix fois. Cette situation ruina complètement les plans de Liu Yu pour faire la paix avec Suffet. Il se demanda s'ils avaient rencontré une île fantôme. Soudain, il s'est mis à pleuvoir et tout le monde n'avait plus qu'à retourner sur l'île. Tout le monde a commencé à paniquer. Et une énorme vague a retourné le radeau. Le radeau s'est brisé. Et Liu Yu a dit aux autres de s'accrocher à quelque chose pendant qu'il les rassemblait autour de lui. Tout le monde s'est agrippé à la même planche. Liu Yu remarqua que tout le monde avait perdu espoir. Tout le monde s'est mis à maudire Dieu et à rire de façon hystérique, se résignant à leur sort sur l'île. Sur 21 personnes, comme l'a souligné Liu Yu, il en restait 12. Jean Baken s'est demandé ce qu'il fallait faire. Mais Liu Yu l'a repoussé, expliquant qu'il n'était qu'un humain. Il est ensuite allé voir Suffet et les autres avant de retourner à la base. Liu Yu tendit un bol de nourriture chaude à Suffet. Mais Suffet l'a mise de côté. Elle a fait remarquer que cela ne servait à rien car il finirait par mourir. Liu Yu vit que les autres avaient également perdu tout espoir. Liu Yu n'avait d'autre choix que de commencer à les réprimander. Il leur a demandé de ne pas perdre espoir et de continuer à vivre sur l'île jusqu'à ce qu'ils trouvent un moyen de rentrer chez eux. Liu Yu était contrarié de ne pas pouvoir regarder les parents de Suffet dans les yeux pour ne pas les avoir protégés. Suffet s'est excusé. Mais Liu Yu continuait à se dire inutile pour ne pas avoir protégé Suffet. Suffet a ensuite serré Liu Yu dans ses bras et lui a dit qu'il vivrait pour lui. Quelques jours plus tard, Liu Yu se sentait encore coupable d'avoir crié sur Suffet. Mais il était reconnaissant à Suffet d'avoir été le premier à reprendre ses esprits et d'avoir aidé à calmer les autres. Soudain, Jean Baken est apparu avec les autres survivants. Et il avait l'air d'être de nouveau en train de faire des bêtises. Il voulait juste remercier Liu Yu d'avoir trouvé de la nourriture pour eux. Liu Yu n'arrive pas à croire qu'il vole son groupe en plein jour. Yang Baken a également trouvé les compétences de survie de Liu Yu utile et a essayé de le recruter. Liu Yu a expliqué qu'il ne voulait pas être le subordonné d'un égocentrique. Voyant que Liu Yu ne voulait pas coopérer, Yang Baken fit signe à son groupe. Et ils les ont tous entourés. Liu Yu découvre que Millie et Susurus sont retenus en otage. Cela mit Liu Yu dans une rage folle. Yang Baken n'aimait pas le fait qu'il y ait une bonne femme à côté de Liu Yu. Il est sûr qu'il peut faire ce qu'il veut, car il n'y a pas de loi sur une île déserte. Millie a commencé à se débattre. Mais Yang Baken continue de menacer Liu Yu. Liu Yu les appelait les créatures les plus terrifiantes. Désireux de régler leurs différends, ils se jettent sur Liu Yu. Yang Baken, voulant mettre fin à la bagarre, attaqua Liu Yu. Mais ce dernier esquiva rapidement et il remarqua que Liu Yu était devenu plus rapide qu'auparavant. Liu Yu lui a donné un coup de pied dans la partie la plus inappropriée de son corps. D'autres personnes se sont jetées sur Liu Yu. Mais le héros à la hache a réussi à bloquer les coups à temps. Yang Baken dit à Liu Yu de rester dehors. Tandis qu'il entraîne Susurra et Millie pour profiter de leur corps. Liu Yu se mit en colère et commença à repousser les autres à l'aide de sa fidèle hache. Il espérait que Yang Baken ne lui reprocherait pas ce qu'il allait faire ensuite. Liu Yu donna un coup sec à sa hache. L'homme a été découpé en morceaux. Et tomba raide mort sur le sol sablonneux. Il n'arrivait pas à croire que Liu Yu osait les attaquer avec violence. Liu Yu s'est alors dirigé lentement vers Yang Bakshan en comptant à rebours. Yang Baken a essayé de demander à Liu Yu d'arrêter de faire cela aux femmes. Liu Yu termina le décompte et leva sa hache. Jean Baken a eu peur et est tombé par terre. Les sœurs qui étaient parties s'inquiétèrent lorsqu'elles virent le côté cruel de Liu Yu. Liu Yu a détruit toute chance pour Yang Baken d'avoir des enfants. Jean Baken s'est juré de partir. Se tordant de douleur. Connaissant le caractère de Yang Baken, Liu Yu comprenait que ce bâtard de pilote reviendrait tôt ou tard. Liu Yu a dit aux filles qu'elles devaient à nouveau déménager. Mais elles ne savaient pas où aller. Il s'est alors souvenu avoir vu un endroit près d'un nid de sangliers qui avait également besoin d'une source d'eau fraîche. Les filles ont accepté et tout le monde s'est mis en route. Bientôt, le groupe de Liu Yu trouva une grotte envahie par les buissons. Liu Yu n'a pas laissé les filles entrer en premier. Des bruits de croissance proviennent de la grotte. Liu Yu s'est mis en état d'alerte et a demandé aux filles de rester derrière lui. Liu Yu se rendit compte qu'il y avait d'autres animaux sauvages dans les environs qui pouvaient rivaliser avec l'ours. A ce moment-là, un loup bondit hors de la grotte. Et Liu Yu l'a habilement découpé en deux morceaux, comme du beurre. Il s'exclama qu'ils allaient avoir un festin pour le dîner. Mais un crâne humain est sorti de la grotte et Liu Yu a compris que manger un loup revenait à manger de la chair humaine. Liu Yu a dit aux filles qu'ils feraient d'abord le ménage. Et les filles ont découvert le crâne. Liu Yu a suggéré de changer d'endroit. Mais Liu Yu était déterminé à utiliser cet endroit. A la fin, la grotte était propre et les filles ont remercié Liu Yu pour cela. Liu Yu était heureux que son travail d'une demi-journée ait porté ses fruits. Il décide alors de chercher de la nourriture. Mais les filles lui demandent de s'occuper de leur maison. Pendant que Liu Yu était confus, les filles ont commencé à trouver leur propre raison pour trouver de la nourriture. Liu Yu était heureux d'avoir un harem fiable. Pendant que Liu Yu dormait, Sufe s'approcha de lui. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Liu Yu assure à Sufe qu'il est avec elle. Soudain, les autres filles se sont collés à lui comme des aimants. Et il leur a dit de ne pas faire semblant de dormir. Au moment même où Sufe tentait de faire un geste. Un grand cri retentit à l'extérieur. Tous ceux qui s'amusaient ont frémi. Sujiro espérait qu'il n'y avait pas de fantôme ici. Mais Liu Yu ne croyait pas au surnaturel. Cependant, la voix semblait siffler. Liu Yu décida d'aller voir ce qui se passait là-bas et découvrit que les autres survivants étaient retenus par quelques tribus. Il remarque également une femme couverte d'un voile sombre. Les membres de la tribu ont continué à crier dans une langue incompréhensible et à frapper Yang Ba Kang. Liu Yu ne put s'empêcher de rire du karma de ce bâtard de pilote. La femme s'est ensuite approchée de quelque chose et a commencé à prier devant une poupée en bois qui lui était familière. Le pion de Liu Yu se mit soudain à briller et à picoter. Soudain, une énorme bête apparaît derrière la femme. Elle fait un mouvement latéral avec sa main. Et la bête courut dans la direction indiquée par la femme. Liu Yu fut surpris et sentit soudain qu'il était recherché. La femme continue de prier et, soudain, un orbe apparaît. Sous l'effet de la force, le ballon se met à léviter. Liu Yu fut choqué de voir quelque chose qui ressemblait à de la magie dans la hache du dieu. Il trouvait sa hache surnaturelle ridicule. Il aurait dû avertir les autres de se rendre dans un endroit plus sûr. Liu Yu ne tarda pas à lui en parler, mais Ling Yu lui demanda de ne pas les effrayer comme des enfants. Cependant, Liu Yu insista sur le fait que la bête les chassait. Soudain, Liu Yu sentit qu'il y avait des gens à proximité, et le groupe entendit quelque chose s'agiter à l'extérieur. Liu Yu dit aux filles de ne pas bouger et bloque lui-même l'entrée avec des pierres. Ling Yu lui tendit la hache, et Liu Yu se prépara à intercepter la bête. Cependant, la bête a facilement renversé les rochers. Lin Yu remarqua que sa hache ne pourrait pas endommager la bête à la fourrure épaisse. Il décida alors qu'il y avait un autre moyen et ordonna aux filles d'aller chercher du bois à brûler. Millie a apporté une torche. Liu Yu le repoussa lorsque la bête attaqua soudainement. Liu Yu agita sa torche et la bête s'enfuit. Sufe accepta de se déplacer, mais Liu Yu déclara que s'il sortait maintenant, il serait condamné à mort. Sufe se rendit compte que la bête pouvait encore les traquer. Millie rappelle à Liu Yu le dressage des chiens dans l'armée. Liu Yu la remerciait de lui avoir rappelé cela. Le matin venu, le groupe de Liu Yu se mit en route. Lin Yu a demandé pourquoi Liu Yu jouait avec de la boue. Liu Yu expliqua qu'en étant couvert de boue, les bêtes ne pourraient pas les traquer. Lin Yu essaya de refuser, car elle ne voulait pas se salir. Liu Yu la prévenu qu'elle deviendrait le repas de la bête. Liu Yu était inquiet depuis le début. Après tout, ils étaient confrontés à quelque chose d'anormal. En marchant sur l'eau, Sufe remarqua une vallée brumeuse qui était parfaite pour cacher l'étrange femme. Liu Yu accepta et le groupe traversa les rochers et les rivières. Arrivé à destination, ils sont surpris. Ils ne pouvaient pas croire qu'il existait un tel endroit sur une île déserte. Liu Yu était resté sans voix pendant tout ce temps. Millie découvre la clarté de l'eau et Liu Yu se réjouit de la présence d'une source. Lin Yu remarque alors que l'eau est chaude. Et Millie commence à se déshabiller pour profiter de la source d'eau chaude. Les sœurs sortantes ont suivi l'exemple de Millie. Et Liu Yu les a réprimandées pour ne pas s'être méfiées des dangers potentiels de l'eau. Millie tente de parler de l'eau tout en exhibant volontairement son corps à Liu Yu. Pour cette scène, Liu Yu aurait pu mourir. Son essénier. Il décida donc de chercher de la nourriture. Et la timide Suzuru lui proposa son aide. Ils ont trouvé des fruits sauvages. Mais Liu Yu était inquiet car Lin Yu et Suzuru se comportaient bizarrement. Suzuru a dit que les fruits qui se trouvaient devant eux ne présentaient aucun danger car ils étaient dispersés uniformément à cause des oiseaux qui les mangeaient. Liu Yu grimpa rapidement à l'arbre et fut surpris par le goût du fruit. Il a récolté et s'est préparé à partir. Soudain, il remarque un énorme serpent sur le sol. Il a attrapé Suzura et s'est enfui. Il a alors trouvé l'arbre de quelqu'un d'autre et a décidé de l'utiliser comme piège. Il écarte les lianes épineuses et rencontre un énorme serpent. Le serpent s'est jeté sur lui en l'attaquant en même temps. Mais Liu Yu esquiva et lança des lianes barbelées sur le serpent. Alors que Liu Yu pensait que c'était fini, Sufei l'avertit que le serpent se relevait et attaquait à nouveau. Liu Yu ne pouvait pas croire que le serpent pouvait faire semblant d'être mort et bloqua sa morsure avec sa hache. Les sœurs Gohan paniquaient sur la façon de les aider. Et Liu Yu a trouvé quelque chose. Ling Yu appela soudain Liu Yu et lui indiqua un endroit. Liu Yu a trouvé un bâtiment artificiel et le groupe s'est précipité à l'intérieur. Millie remarque que le serpent n'est plus là. Liu Yu supposa que le serpent était un animal de compagnie et qu'il gardait le propriétaire de la maison. Sufei se demandait si quelqu'un vivait vraiment dans l'endroit où ils étaient entrés. Plus tard dans la soirée, le serpent suivit l'étrange femme. Elle entra dans le bâtiment et Liu Yu, qui dormait, s'éveilla à sa présence. Liu Yu s'est excusé pour l'intrusion et a dit qu'ils étaient poursuivis par un serpent. La femme marmonnait quelque chose. Mais Liu Yu ne pouvait pas la comprendre. Les filles se réveillent et Sufei s'accroche à Liu Yu. La femme brandit un bâton pour les attaquer. Liu Yu tente d'attaquer en premier. Mais la femme a habilement esquivé. La femme lui a alors donné un coup de bâton sur le front. Et Liu Yu n'a pas pu bouger sous l'effet de la surprise. Les sœurs Gohan se précipitèrent à son secours. Mais les paumes de Liu Yu s'illuminèrent soudain et il retrouva la capacité de bouger. Nerveusement, Millie commence à parler à l'étranger. Et le reste d'entre nous ne pouvait pas les comprendre. Liu Yu a demandé de quelle langue il s'agissait. Et Millie a expliqué que c'était une vieille langue qu'elle avait un peu apprise. Liu Yu demande à Millie de dire à la femme qu'ils se sont rencontrés sans rancune. Millie lui a expliqué ce qui se passait. Mais la femme a soudain saisi Liu Yu et a commencé à psalmodier quelque chose devant lui. Millie essaie de demander quelque chose. Mais la femme lui dit de se taire. Une marque apparut alors sur la paume de Liu Yu. Ce qui fit sursauter la femme. Qui fit rapidement un dojiasa. Millie demande ce qui ne va pas et commence à traduire. L'ancienne marque de leur dieu cyprès apparut sur la paume de Liu Yu, faisant de lui le fils élu du dieu. En tant que personne du XXIe siècle, Liu Yu doutait fortement de l'affirmation de cette femme. Le roi dieu Ciporo est le chef des dix rois dieux et le plus puissant. Liu Yu est devenu le disciple de Ciporo et doit recevoir l'héritage. Liu Yu n'arrivait toujours pas à le croire. Mais il se souvint soudain que la femme avait montré quelque chose de surnaturel. Liu Yu se contente de soupirer. La femme a également affirmé que personne n'avait survécu aussi longtemps après avoir été marqué au fer rouge. Liu Yu demanda pourquoi la bête les chassait. La femme expliqua que la bête les poursuivait uniquement pour elle. Les autres survivants de l'avion étaient devenus les esclaves de leur roi. Cela signifiait qu'il y avait toujours une civilisation sur l'île. Liu Yu s'enquiert du nom de la femme et de son apparence. Elle se présente sous le nom de Mei et demande à Liu Yu s'il est sûr de pouvoir voir son visage. Mei a enlevé son voile et tout le monde a pu voir à quel point elle était belle. Mei demande à Liu Yu de répondre pour elle puisqu'il a vu son visage. Bien sûr, Liu Yu était excité à l'idée d'ajouter un nouveau membre à son harem. À ce moment-là, Mei a regardé par la fenêtre et a dit quelque chose. Mei a déclaré qu'elle devait les ramener à la tribu. Puis Mei, grâce à ses pouvoirs surnaturels, a soulevé tout le monde dans les airs. Alors qu'il volait, Liu Yu se plaignit que sa vision du monde s'était effondrée en un instant. Soudain, Mei, par le biais de moyens de communication, a commencé à tout leur traduire. Mei avait l'impression de perdre son emploi. Liu Yu sentit soudain qu'il avait franchi la barrière et ils arrivèrent tous au campement. En voyant les huttes et les lances, Liu Yu compris que la barrière avait également isolé le développement de leur civilisation. Les membres de la tribu commencent à se prosterner devant leur sein. L'un des hommes se réjouit qu'elle ait amené des esclaves appétissants. Bien sûr, Liu Yu était en colère. Mei expliqua que Liu Yu était un émissaire, et le vieil homme réalisa soudain la position dans laquelle il se trouvait. Cependant, Mei ne savait pas quoi faire des quatre femmes qui accompagnaient Liu Yu. Elle a expliqué qu'elle n'était responsable que de la sécurité de Liu Yu et de personne d'autre. Liu Yu a répondu qu'il n'accepterait pas que ses femmes servent de jouer à d'autres. Mais l'a regardé fixement et a proposé une solution qui résoudrait tous les problèmes. Liu Yu devrait épouser toutes les filles en même temps. Elle l'a prévenu que s'il n'avait pas de partenaire stable, d'autres hommes les auraient. Sachant que Mei l'avait déjà rendu responsable d'elle, Liu Yu se rendit compte que la polygamie était la norme sur l'île. Liu Yu soupire et serre les filles dans ses bras, déclarant qu'il les épousera toutes. Mei a alors ordonné aux membres de la tribu de faire quelque chose. Les hommes préparent une hutte et les y conduisent. Liu Yu et les filles ont été jetées à l'intérieur. Mei dit à Liu Yu de terminer le rituel et ferme la porte. Liu Yu se demanda si Mei ne lui jouait pas un tour. Liu Yu remarque que les quatre filles ont l'air inquiètes. Liu Yu leur dit de ne pas prendre les paroles de Mei au sérieux, car elles sont modernes. Cependant, Mei se lève et déclare qu'elle ne se retiendra plus. Mei veut être avec Liu Yu, pas être le trophée d'un membre de la tribu. Elle embrassa Liu Yu avec insistance et l'attira contre elle. Su Fe Yi a soudain déclaré qu'elle était la bonne fille et qu'elle devrait être la première à l'épouser. Su Zuru avoua timidement qu'elle aimait aussi Liu Yu. Mais la fumée qui apparut soudain fit comprendre à Liu Yu que quelque chose n'allait pas. La cabane a soudainement pris feu. Ils sont sortis de la hutte en flamme. Et des silhouettes les observaient de quelque part. L'aîné ne pouvait pas croire que Liu Yu avait brûlé la cabane. Mais Liu Yu prétendait que quelqu'un d'autre l'avait fait. À ce moment-là, les tribus ont traîné Yang Ba Kang qui les épiait. Agacés d'être interrompus, Liu Yu a frappé Yang Ba Kang avec force. Jean Bakan a déclaré qu'il ne voulait pas qu'il vive en paix alors que d'autres étaient emmenés comme esclaves. Liu Yu poussa un cri et s'apprêta à le tuer. L'ancien intervint, car il ne pouvait permettre à leur émissaire de se salir les mains, et ordonna aux autres de fouetter Yang Ba Kang jusqu'à la mort. Alors que le bâtard suppliait pour sa vie, l'un des membres de la tribu fut soudain touché par une flèche. Ils furent attaqués et Liu Yu se demanda s'il y avait des tribus ennemis dans les environs. D'autres flèches volèrent vers le groupe de Liu Yu. Soudain, une tribu ennemie apparut, et Liu Yu réalisa que s'en prendre à eux était une mauvaise décision. L'aîné attira l'attention du groupe de Liu Yu qui s'enfuyait. Il a expliqué que la tribu des poulets avait profité de l'absence de Mai pour attaquer. Il a ensuite donné quelque chose à Liu Yu en lui demandant de s'enfuir. En sentant l'odeur, Liu Yu ne pouvait pas croire qu'il s'agissait de poudre à canonne. Suffet propose aux autres de s'enfuir, mais Liu Yu leur dit de se disperser pour éviter les poursuivants. Il a demandé aux filles de se cacher séparément et leur a dit qu'il leur faisait confiance. Les filles ont promis de faire de leur mieux. Au signal de Liu Yu, tout le monde se dispersa dans différentes directions. Après avoir parcouru une bonne distance, Liu Yu entendit le cri de Millie et découvrit qu'elle avait été capturée par la tribu ennemie. Il s'élance vers ses ennemis. L'un d'eux propose Millie en échange de poudre à canonne. Liu Yu ne voulait pas la laisser partir. Mais sachant que ses tribus n'ont pas la technologie pour le traiter, il l'a abandonné. Pendant que les tribus étaient distraites, Liu Yu a attrapé Millie et ils ont sauté dans la rivière voisine. Ils ont eu de la chance d'être en vie. À ce moment-là, Mai sort de sa cachette. Elle a expliqué que, bien qu'elle soit une sainte, elle n'est pas omnipotente. Elle a été blessée lors de la dernière attaque contre la tribu Aïda. Puisqu'il avait déjà obtenu le saut, Liu Yu lui demanda s'il pouvait aussi devenir plus fort. Mai a déclaré que la façon d'apprendre de Liu Yu devrait être différente de la sienne. Elle a expliqué que l'héritage devait revenir à Liu Yu. Il s'est soudain souvenu du lieu de rendez-vous. Mai a proposé de les raccompagner. Bientôt, tous les trois arrivent à l'endroit désigné. Mais les autres n'y sont pas encore. Liu Yu se demande si les autres filles ont été capturées ou piégées. Millie tente d'assurer Liu Yu qu'elles sont en sécurité. Cependant, Liu Yu était inquiet et demanda à Mai où se trouvait la tribu ennemie. Mai accepte de donner la carte et pense qu'il s'agit d'une séance d'entraînement pour Liu Yu. Liu Yu ordonne alors à Millie de ne pas le suivre. Millie obéit et l'embrasse en souhaitant bonne chance à Liu Yu. Mai est intervenu avec la carte et a dit qu'il était temps de partir. Le lendemain matin, Liu atteignit enfin le camp de la tribu ennemie. Il se sentait gêné de voir et de célébrer leur invasion réussie. À ce moment-là, Liu Yu s'est fait passer pour un natif afin de sauver ses femmes. Puis il se faufila dans le camp. Il trouve une pièce remplie de squelettes humains. En regardant autour de lui, il trouva un étrange pilier qui attira soudain son attention. Liu Yu recula devant lui et ressentit une étrange sensation, comme une force non naturelle. À ce moment-là, une voix retentit, demandant ce que Liu Yu faisait là. Liu Yu se méfia soudain, et la voix remarqua que Liu Yu était un étranger. Liu Yu tente de partir, mais d'énormes cafards apparaissent devant lui. La voix lui demanda de poser sa main sur le pilier, mais Liu Yu hésita en voyant que de nombreuses personnes étaient mortes dans cet endroit. La voix commença alors à menacer Liu Yu. Liu Yu n'avait pas le choix, et il posa sa main sur le pilier. La main était complètement coincée, et Liu Yu remarqua que quelque chose était aspiré. Il sentait que c'était sa force vitale. Avant de sombrer dans le désespoir, il se souvint de Ling Yu et de suffait. Liu Yu voulut soudain vivre avec son harem et commença à se battre contre le pilier. Un stigmate émergea soudain de ses paumes, et il sentit que sa force vitale lui revenait. Soudain, quelqu'un toucha l'épaule de Liu Yu, et le vieil homme proposa son aide pour ouvrir le sceau si Liu Yu faisait quelque chose pour lui. Il a conseillé à Liu Yu de ne pas s'inquiéter et de continuer à absorber. Liu Yu continua d'absorber jusqu'à ce que la couleur du marquage change. Le vieil homme remarqua que Liu Yu avait réussi à ouvrir le sceau du dieu roi. Le vieil homme félicita Liu Yu d'avoir ouvert le sceau rapidement, et Liu Yu lui demanda ce qu'il voulait. Le vieil homme voulait que Liu Yu utilise sa force pour déplacer le pilier. Liu Yu rassembla de l'énergie dans ses paumes et poussa l'énorme pilier vers le bas. Le vieil homme remercia Liu Yu de l'avoir aidé à s'échapper et annonça à tout le monde à l'extérieur que l'ennemi était apparu. La tribu ennemie s'est engouffrée dans la pièce. Mais Liu Yu avait maintenant la force de les combattre. Dix minutes plus tard, Liu se tenait au-dessus des cadavres ennemis. Quelqu'un était encore en vie pour informer Liu Yu qu'une autre tribu avait capturé de nombreuses femmes. En plus de la tribu des poulets, une autre tribu appelait la tribu des Nuxin à attaquer les autres. Bientôt, deux belles femmes de la tribu, Ami et Asha, errent dans la forêt, ennuyées par la vie ordinaire de leur tribu. Asha a fait un vœu pour que quelque chose se produise, comme que le ciel s'écroule ou autre chose. À ce moment-là, un homme surgit de la cime des arbres. Liu Yu leur demanda comment elles allaient. Les sœurs s'intéressèrent immédiatement au corps de Liu Yu et voulurent le manger. Liu Yu s'est excusé et a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup de chair. Les sœurs ont ri et ont dit qu'elles pourraient utiliser Liu Yu pour autre chose que de la nourriture. Liu Yu les interrogea alors sur la tribu Nuxin. Puisqu'ils avaient capturé ces femmes. Ami propose d'y emmener Liu Yu puisqu'ils sont ennemis. Liu Yu a soudain réalisé qu'ils venaient de Nuxin. Asha assomme rapidement Liu Yu. Les sœurs étaient triomphantes, car elles venaient d'attraper un homme qui leur mettait l'eau à la bouche. Cependant, Liu Yu était resté éveillé pendant tout ce temps. Il attend qu'ils l'amènent à la base. Ils arrivent au camp. Liu Yu ne pouvait qu'entendre les femmes de la tribu parler d'enlever les graines de Liu Yu. Soudain, Asha salue leur chef. Une belle femme nommée Zhang Mayan apparaît. Liu Yu remarqua que Mayan s'était tue. En regardant Liu Yu, Zhang se rendit compte qu'ils portaient les mêmes vêtements que ceux qu'ils avaient capturés. Liu Yu cessa alors de faire semblant de dormir et lui demanda où elle les gardait. Les mayas ont expliqué qu'ils étaient tous des esclaves, privés des droits de l'homme parce qu'ils étaient des étrangers. Grâce au pouvoir du dieu roi, Liu Yu fut libéré de ces entraves. Il a expliqué que les hommes forts avaient quelque chose à dire sur les droits de l'homme et a demandé à Zhang de ne pas avoir peur. Car il était évident que Liu Yu était différent des autres hommes. Liu Yu propose de faire quelque chose pour Zhang en échange de ses compagnons. Liu Yu savait qu'il pouvait s'occuper seul de toute la tribu, mais ses compagnons risquaient d'être blessés. Tandis que Liu Yu leur proposait d'apprendre à utiliser la poudre à canonne. Zhang remarque le saut divin sur la paume de Liu Yu. Zhang a soudain demandé à Liu Yu de rester avec eux pour toujours au lieu de le séduire. Cependant, Liu Yu voulait d'abord conclure un marché, ce qui ne plaisait pas à Zhang. Et il est parti chercher les prisonniers. Liu Yu n'arrivait pas à croire que la chose qu'il détestait auparavant était devenue son arme. Ami et Isha se sont alors agenouillés et se sont excusés. Liu Yu leur dit de ne pas s'inquiéter, car il avait fait exprès de se laisser capturer. Dès qu'elles ont appris que Liu Yu était le fils élu du roi Dieu, elles ont commencé à s'accrocher à Liu Yu et à flirter avec lui. Ami s'est soudain souvenu qu'ils organisaient une fête et a déclaré que Liu Yu était leur VIP. Leur tribu célèbre les grandes récoltes. Et ce que Liu Yu voit maintenant, c'est le rêve de tout homme. Ami n'a pas pu s'empêcher de rire. C'est alors qu'une femme est apparue et a commencé à ridiculiser les sœurs parce qu'elles avaient amené un homme plus faible qu'elle. Ami reconnaît que Zhang n'a pas encore répandu la nouvelle. La femme a fait sortir son esclave musclé et lui a ordonné de battre Liu Yu. Cependant, Liu Yu attrapa facilement le poing de l'esclave et contre-attaqua, en voyant le grand homme voler. La femme a affirmé que les sœurs et Liu Yu se trompaient mutuellement. L'esclave Sho va alors demander un deuxième tour pour voir qui attirerait le plus de femmes. Mais l'apparence menaçante de Liu Yu, avec ses muscles fins, attire plus de femmes. Zhang apparut enfin et amena Sufei. Lin Yu et Suzuru avec des expressions d'attente sur leur visage. Tous étaient heureux de se voir. Ling Yu se comportait à nouveau comme un grand cerf. Zhang leur a dit de se reposer et de profiter des sources d'eau chaude situées à proximité. Ling Yu et les filles se sont baignées dans les sources chaudes, et il leur a demandé comment elles avaient été capturées. Soju explique comment ils ont été attrapés. Ling Yu était en colère contre Liu Yu pour les avoir négligés alors qu'il avait promis de les protéger. Déclara Liu Yu en se précipitant pour les secourir. Voyant que Ling Yu aimait la tribu, Liu Yu lui proposa de rester. Voyant que Liu Yu était excité, Lin Yu lui demanda s'il voulait une récompense. Les filles ont décidé d'offrir un massage à Liu Yu en guise de récompense. Cependant, Liu Yu doit montrer sa force pour obtenir des privilèges dans la tribu féminine. Le troisième jour, Liu Yu fera une démonstration de l'utilisation de la poudre noire avec une petite bombe. Zhang doute qu'il s'agisse d'un petit objet, mais Ami lui assure qu'il sera utile. Ami a été désignée comme assistante de Liu Yu pour le traitement de la poudre à canonne. Cependant, à cause d'elle, d'autres filles ont commencé à regarder Liu Yu. Enfin, Liu Yu a démontré ses résultats. Et à ce moment-là, la petite bombe a fait une énorme explosion. Zhang est impressionné par ce qu'il voit. Liu Yu lui explique comment fonctionne une explosion de dynamite. Zhang s'agenouilla et loua le fils du dieu roi. Et tout le monde fit d'eux-mêmes. Liu Yu a compris ce que Zhang essayait de faire. Liu Yu en profita pour demander à Zhang s'il pouvait rester dans la tribu avec ses femmes. Vu qu'il traitait bien les filles, Zhang était contente car n'avoir que des femmes n'était pas favorable. Elle ne refusa pas une telle demande au fils du dieu roi. Soudain, la conversation s'est orientée vers le développement de la tribu par le biais de l'agriculture. Liu Yu a commencé à discuter et à faire des croquis d'outils agricoles. Cependant, il manquait de faire ce que seule une autre tribu, la tribu du fer, possède. Cependant, Zhang était inquiet car leur prix est assez élevé. Liu Yu demande ce qui ne va pas et Zhang admet qu'ils ont besoin d'hommes. Liu Yu a supposé qu'elles aimaient les hommes. Mais Zhang a expliqué qu'ils avaient besoin de muscles pour rallier les troupes. Dans la tribu du bois de fer, tout le monde est membre de la tribu. Et ils ont donc besoin d'hommes forts pour faire le travail à leur place. Liu Yu proposa qu'ils exploitent eux-mêmes les minerais. Le seul problème est que l'armée n'a pas appris à Liu Yu à travailler le fer. De plus, Liu Yu a appris qu'il fallait une journée entière pour se rendre aux mines. Les filles ne tardent pas à sortir et Ling Yu leur propose de rester pour travailler à la réforme agricole de son mari. Liu Yu a traité Ling Yu de paresseuse parce qu'elle n'a pas voyagé. Mais Ling Yu a fait remarquer qu'elle avait reçu une éducation supérieure pour cela. Après cela, Liu Yu décida de s'occuper des bagages pour le voyage vers les mines. Il était heureux de travailler avec Zhang. Je vais terminer ici. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez la deuxième partie, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot Madara. Abonnez-vous également à la chaîne. Cliquez sur la cloche et aimez, mais surtout laissez un commentaire. Également dans les commentaires, vous pouvez écrire vos préférences en matière de manga afin que je puisse faire une vidéo à leur sujet. Jusqu'à la prochaine vidéo.